Bonjour à tous, à la une de la presse afrique de Monde Afrique, l'impressionnante remontada du Qatar. Qui l'eut cru ? Le vilain petit Qatar a grandi et déployé ses ailes de cygne, des ailes sous lesquelles le Qatar a abrité le dialogue Israël-Hamas. Sa facilitation a permis l'accord de libération d'otages aux mains du Hamas en échange de celles de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza. Alors oui, remontada, car c'est à se demander où sont passées sentences et excommunications d'hier contre le Qatar, enfer social et fossoyeur de la démocratie. Aujourd'hui, la presse est quasi unanime. Témoin, Ouest France, le Qatar, c'est le grand entremetteur du Moyen-Orient, lance le premier quotidien français par son tirage. Témoin, le monde. Le Qatar, c'est l'acteur clé des discussions entre Israël et le Hamas, enchérit le quotidien français du soir. Monde Afrique va plus loin en soulignant que cet accord doit beaucoup au jeune et brillant premier ministre qataris, Mohamed bin Abdurrahman bin Yassine Al-Tani, qui, en négociant avec Israéliens et Américains, a mis en évidence la diplomatie offensive menée ces dernières années par l'émir du Qatar. Alors, direction le Qatar, justement, dans Monde Afrique, sur les pas de notre envoyé spécial Nicolas Beau. Le vilain petit Qatar, c'était lui qui avait écrit ce livre publié chez Fayard. Avec Jacques-Marie Bourget, Nicolas Beau y bûcheronnait le régime de Doha, soulignant son peu d'empressement à toujours s'appliquer le logiciel démocratique qu'il voulait voir adopté par ses frères arabes. Mais ça, c'était avant, étant rappelé la longue carrière de Nicolas Beau au canard enchaîné, c'est en orfèvre qu'il admet aujourd'hui que, tel le canard de la fable, le vilain petit Qatar s'est donc métamorphosé en signe, évoluant en majesté sur les eaux troubles de la diplomatie mondiale. Oubliez l'affrontement avec les frères des Émirats et de l'Arabie Saoudite, ou les campagnes des ONG contre les conditions de travail dans la construction des stades, après l'éclatant succès de la dernière Coupe du monde de football, place à présent à la médiation qatarie dans le conflit au Proche-Orient. Alors si des plus secrètes aux plus convenus, les rencontres au Qatar sont pour la plupart couronnées de succès, c'est bien sûr affaire d'argent, mais pas que. Ne pas négliger le formidable sens de l'hospitalité des qataris pointe Monde Afrique. Ces hommes du désert sont généreux et savent recevoir dans cette incroyable ville futuriste, saisie par la démesure qui rappelle les villes mythologiques que sont New York ou Hong Kong, une Noria. Vrai tour de Babel, le Qatar est devenu une organisation des Nations Unies bis, où se côtoient les plus brillants intellectuels arabes, les représentants des Occidentaux, voire des Israéliens, ainsi que la direction politique du Hamas. Un financement qatarie assure, avec l'accord ces dernières années des Israéliens, les fins de mois de l'administration palestinienne. Fin janvier 2023, Doha a aussi tenté de relancer les négociations bloquées depuis plusieurs mois sur le nucléaire iranien. L'émirat participait cet hiver à des réunions à Paris et à Beyrouth sur l'avenir du Liban, aux côtés notamment des Égyptiens et des Émiratis, avec qui les Qataris ont renoué après une brouille sévère. Mais c'est certainement en Afrique que le Qatar déploie actuellement la plus grande activité diplomatique, avec pas moins de trois ministres chargés de ce continent, signale Monde Afrique. Doha, étant devenue la capitale où tout le monde africain se rend, à l'instar du dialogue qui s'y est tenu entre le pouvoir tchadien et les différents groupes rebelles de N'Djamena. Mohamed Ben Abderrahman Al Thani s'est montré également très actif en Afrique de l'Est, Éthiopie, Mozambique, Somalie. C'est en Afrique centrale qu'il a essayé de jouer les bons offices pour réconcilier la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais la mission s'avérait ardue, voire impossible. De plus, les anciennes et étroites relations entre le président Kagame et l'émiral Thani ont attisé la méfiance du président congolais Félix Tshisekedi, qui a fini par bouder l'offre de paix proposée par Doha en refusant de s'y rendre le 23 janvier dernier. En Libye, le Qatar est très actif depuis le départ du dictateur Mouammar Kadhafi. Après avoir aidé le camp de Tripoli, menacé par les visées du maréchal Haftar, soutenu par les Émirats Arabes Unis, le Qatar joue désormais les médiateurs en tentant un rapprochement avec son adversaire d'hier, l'Égypte du maréchal Sissi, pour trouver une porte de sortie au chaos qui dure depuis 2011. Un véritable saut de génération s'est produit au Qatar avec l'accession au pouvoir de l'émir actuel Tamin Ben Ahmed, et le nomination dans la foulée de Mohamed Ben Abderrahman Al-Tani comme vice-premier ministre puis premier ministre. La France n'est pas en reste, le Qatar vient de signer avec le groupe Total deux accords gaziers sur 27 ans. C'est ainsi, la ville de Doha brille toute la nuit de mille feux, tout en abritant de grandes expositions sur la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique. Tout comme ses dirigeants parviennent à parler à la fois à la direction du Hamas, aux diplomates américains et aux émissaires israéliens. Comme le souligne Monde Afrique, le Qatar est sans doute le seul pays sur la planète à avoir réussi, dans la terrible crise que connaît le Moyen-Orient, à parler à tout le monde. A très vite sur Monde Afrique, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada